Nuit ! Nuit ! Wouh ! On va en faire ! Hey ! ... qu'un ennemi de Pamp-Le-Tel a franchi victorieusement... ... qu'un ennemi de Pamp-Le-Tel a franchi victorieusement... Mesdames et messieurs, celle qui remporte l'étape aujourd'hui, elle est devant vous... ... qu'un ennemi Pamp-Le-Tel ! La formation Mobistar, l'ancienne championne olympique, championne du monde... ... C'est elle qui va remporter le Tour de France... ... et les coureuses qui sont félicitées par Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift... ... accompagnée par Christian Prudhomme, directeur du... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Elle s'occupe la place de troisième, la polonaise. Mais je trouve... Ha 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 ! VAMOS ! VAMOS ! Je veux un autre joueur à la main ! Oui, c'est bon ! Je vais passer un coup de joueur à la main ! Ah si, je vais passer un coup. Merci, je vais passer un coup de joueur à la main ! OLITA ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je veux un autre joueur à la main ! C'est super facile ! C'est pas facile ! Je me suis pas facile ! Donne la force, donne la force pour la prochaine ! Elle sauve ma... Je le sais ! Incroyable ! Et qui a été jusqu'au bout de l'aventure ! Un moment du saveur toute particulière également, avec le vélo jaune spécialement adapté donc pour Aneric Van Vluten pour performer sur cette dernière étape. Et Michel, un deuxième succès d'État en deux jours seulement. Allez, avec toute cette formation, mon mystère ! Avec la Française Aude Bialik, qui était à ses côtés, la Bretonne ! Avec Sheila Gutierrez, l'Espagnol ! Avec également, donc, Norfgaard, qui était donc au départ ! Avec Paola Patignon, qui a représenté la Colombie ! L'unique Colombienne ! Avec Alélicia Canabia ! La Cubec, qui était là également ! Je pense qu'on peut les appeler une nouvelle fois ! Très très fort, toute la formation ! Sur Movistar, qui a été au bout de l'aventure ! Et cette victoire, évidemment, célèbre d'un collectif qui aura soutenu les efforts et l'entreprise d'Aneric Van Vluten, le sacre...